Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, notre invité c'est Hervé Coudray, ancien entraîneur notamment de Monteville, de Caen, du Havre, avec une longévité très très atypique dans le milieu. On le verra et un petit extrait tout de suite de notre échange. Tu vois par exemple, à l'époque, ça date, moi je devais avoir 20, je sais pas, une trentaine d'années peut-être, et la première chose c'était le minutage des entraînements par exemple. Pour moi au départ, c'était inconcevable de faire deux minutes de défense sur pick and roll ou les intérieurs par exemple, ils sortent sur le pick and roll, ils font un step très fort sans aller jusqu'au tir. Et bien voilà, ils travaillaient des choses très précises pendant un temps vraiment déterminé. Alors Hervé on l'a dit, il est resté très longtemps dans les clubs où il est passé, en laissant toujours de très très bons souvenirs. Et il a décidé récemment de mettre de côté un petit peu le rôle d'entraîneur pour passer responsable technique nationale pour la Suisse, pour développer le basket suisse en général. Alors avec Hervé on a forcément parlé des missions qu'il allait devoir gérer en tant que responsable du basket en Suisse, de toutes les spécificités du basket suisse, mais également des spécificités américaines, puisqu'il a été très influencé par la NCA, sa vision, son parcours, et puis forcément un petit peu sa famille, puisque vous allez voir, sa famille est très 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 basket. On espère que cet épisode va vous plaire, vous avez l'habitude, un petit commentaire pour nous soutenir, ça fait toujours plaisir de voir vos messages de soutien, et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao ! Ce que je te propose c'est qu'on commence à parler de tes origines, tes origines bretonnes. T'es peut-être l'entraîneur le plus breton des normands, ou le plus normand des bretons, je ne sais pas trop dans quel sens on dit maintenant, avec les parcours que t'as eu. Ouais, je suis resté longtemps en Bretagne, et puis ma foi la vie a fait que je suis resté assez longtemps en Normandie, puisque entre les 10 ans à Mondeville, les 5 ans à Caen, et les 5 ans au Havre, j'ai fait une belle partie de ma vie en Normandie aussi. Tu te considères moitié-moitié maintenant ? Comment ça se passe ? Ouais, moitié-moitié, je pense que tu choisis le pourcentage. Oui, oui, et puis la Bretagne et la Normandie, c'est quand même tellement proche, je n'ai pas vu beaucoup de différences entre le comportement des uns et des autres. T'es né à Fougères, en Bretagne, et j'ai cru voir quelque part que ta famille était basketteuse, en tout cas elle était liée au basket. Ouais, oui, en fait, pour être très clair, toute ma famille est dans le basket. Je ne connais pas quelqu'un de ma famille qui ne soit pas dans le basket, qui soit dans un autre sport. Pour donner un exemple, mon père était basketteur, mais ses deux frères étaient basketteurs aussi. Mon grand-père était le trésorier du club. Si ça se rapproche, j'ai deux frères qui sont tous les deux dans le basket. Ils sont maintenant tous les deux présidents. L'un qui est président d'un club de National 2 à Fougères, qui est en face de Montée peut-être en National 1. Un autre qui est président dans le sud à Draguignan. Et tous les deux ont joué au basket, bien sûr. Leurs enfants respectifs jouent au basket. Moi, mes enfants jouent au basket aussi. Et ma femme a été une joueuse pro aussi et entraîne au basket. Donc les repas de famille, on parle rarement d'autre chose que du basket. J'imagine, c'est le sujet principal. Moi, j'ai un peu le même problème. C'est des bons problèmes. Oui, c'est des bons problèmes. Mais pas autant que ça. Donc, tu es né dedans. Tu es né avec la petite balle dans la main. C'est ça. Pour être très clair, quand je me suis marié, il y a eu une journée où c'était à la mairie, une journée, c'était à l'église. Et le lendemain, on a fait un grand tournoi de basket avec toute la famille. Donc, oui, c'était pas prévu. Enfin, c'était pas... On ne pouvait pas croire que mes enfants allaient faire autre chose que du basket. C'était obligatoire. La famille de ta femme aussi, du coup, est dans le basket ? Oui, oui, oui. La sœur de ma femme est coach en National 2 aussi. Mon beau-père faisait du basket aussi. Enfin, oui, non, non. Des deux côtés. C'est un avantage. C'est que quand tu pars en stage avec une équipe nationale, et que tu pars deux ou trois mois comme ça s'est passé un peu avec le Mali, la famille le comprend un peu plus facilement, sans doute. Oui, oui. Et puis, il te suit aussi. Oui, oui, bien sûr. Beaucoup plus à fond. C'est aussi ça, en fait. L'inconvénient ou les risques, c'est aussi ça. C'est que quand on gagne, tout va bien. Mais quand on perd, on affecte toute la famille, en fait. Moi, quand je jouais un match ou quand je coachais un match, mes parents, le vendredi soir ou le samedi soir, ils mangent avec l'ordinateur sur la table pour regarder le match et puis avec la tablette pour regarder les résultats des autres équipes, en fait. Et le fait d'avoir changé d'orientation, là, c'est vrai qu'on sent aussi un peu de soulagement de la part de certains, en fait. Parce que, bon, ça fait 35 ans que je coachais sur des équipes de championnats de France et des équipes qui avaient des ambitions assez élevées. Et quelque part, quand je perdais, j'affectais une partie de la famille, quoi, en fait. Ben, 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 ben. Je vois. Je vois bien de quoi tu parles. Enfin, toi, tu le... Voilà, tu sais tout à fait de quoi on parle. Mais parce que... Je sais qu'il y a des coachs qui disent, moi, parfois, j'ai besoin de me ressourcer avec les gens autour de moi en faisant autre chose. Toi, tu t'arrives à faire ça ou t'es vraiment... Enfin, t'étais par le passé maintenant, mais 100% tout le temps, tout le temps. Ouais, je pense que j'étais un peu omnibulé par ça et j'avais peu de personnes avec qui me ressourcer. Enfin, si, il y en a quelques-uns, quand même. Mais je pense à un coach, en particulier, avec qui j'ai travaillé longtemps, qui s'appelle Jacques Vernuret et qui est un peu un mentor ou quelqu'un qui est un grand frère, en fait. Et oui, on est fréquemment en contact. Et quand je dis on est, c'est parce qu'on l'a été, mais on l'est toujours. Et même si aujourd'hui, je suis en Suisse, voilà, peu importe. Il a une oreille attentive et puis on se connaît tellement bien que c'est plus facile de se dire des choses aussi. Et puis, c'est une confiance mutuelle qu'on a l'un vis-à-vis de l'autre. Ouais, je comprends. Quelqu'un qui ne suit pas le basket, par exemple, quand tu rentres, ne partages pas les frustrations pareilles, en fait, parce qu'il n'y a pas d'analyse du match, il n'y a pas de débriefing, il n'y a pas de... Voilà, on passe vite à autre chose. Alors que dans une famille qui est très basket, le soir, on ne peut pas ne pas débriefer le match. Ce n'est pas possible. J'imagine que quand tu rentrais, ça ne s'arrêtait pas. Ça ne s'arrêtait pas. Et puis, c'est dangereux parce qu'Adlor n'avait pas forcément la même vision que moi du match. Et ça pouvait partir en vrille aussi. Ah oui, carrément. Ah oui, oui, ça nous est arrivé, oui. Donc, non, non, c'est vrai que ça a un avantage, mais ça a aussi ses inconvénients. Alors, tu vois, par exemple, avec Brian, je regarde tous ses matchs et ça nous permet de le débriefer. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce qu'on a la même vision un petit peu. avec Adlor, c'est un peu différent parce qu'elle ne partage pas aujourd'hui le haut niveau, enfin, elle ne vit pas le haut niveau comme nous, on le vit. Et on peut être en décalage à certains moments. Alors, pour ceux qui... Et puis, je n'ai jamais tort, donc... Ça, c'est la règle de base. Alors, Brian, c'est ton fils pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vachement difficile la position de papa qui est coach parce qu'il y a ce lien privilégié. Donc, lui étant petit, il a des coachs qui forcément n'ont pas la même vision, n'ont pas la même connaissance et ouverture que toi. C'est difficile comme position de parfois ne pas vouloir intervenir, vouloir aider, mais sans trop intervenir aussi. Comment tu t'en es sorti, toi, dans ça ? Tu as trouvé ta position idéale ou tu ne t'es jamais trop mis ? Non, non, je me suis un peu mis. En fait, je m'y suis mis plus depuis qu'il est arrivé dans les centres de formation national. Parce que j'avais le sentiment d'être non plus en décalage, mais avec des gens qui s'occupaient de lui, qui étaient plutôt dans la même volonté de travail que moi j'avais pour lui. Et ce dont j'ai été vigilant, c'est parce que j'aurais pu le recruter l'année dernière. il y a deux ans. Et je me suis surtout... J'ai surtout eu l'idée d'être vigilant sur le fait de le protéger autant que me protéger. À savoir que la situation d'un fils qui est coaché par son père est toujours mise à mal. Enfin, ça peut être risqué. Et j'ai fait en sorte de me dire qu'il fasse ses armes à ce niveau-là pour le moment. Et puis après, on verra. C'est sûr que j'aurais aimé le coacher. Mais je trouve que c'est très bien. Et là, il est très content avec Dunia Issa par rapport au travail, par rapport à l'éthique de travail, à la façon de le faire évoluer. et je trouve que c'est la meilleure chose. Et je ne regrette pas aujourd'hui d'avoir arrêté et de ne pas l'avoir dans l'équipe parce que ça aurait été encore une situation encore un peu plus compliquée pour lui à vivre. C'est toujours pareil. De toute façon, ça se passe bien si tu gagnes et si tu perds. C'est toujours les mêmes qui ont pointé le doigt et dans cette situation-là, dans cette relation-là, forcément, les gens aiment bien ce genre de raccourci. Tout à fait. Il joue parce que c'est le père qui coach. Et puis, qu'il soit bon, c'est normal parce que son père a confiance en lui. Et puis voilà. Alors que souvent, je me rappelle de Doc Rivers qui parlait de ça par rapport à son fils, c'est encore pire au final. Ce n'est pas plus facile pour le fils. C'est plus difficile. En fait, moi, j'ai vécu deux choses. J'ai vécu le fait de coacher ma femme aussi. Celle qui est devenue ma femme. Et en fait, on est plutôt plus dur ou plus exigeant avec les personnes qui nous sont proches. Que ce soit son fils, que ce soit sa femme. on ne tolère pas d'être moyen en fait. Et il faut toujours... Il y a un niveau d'exigence qui est encore plus élevé qu'en fait. Et donc oui, je pense que c'est plus difficile à vivre sans doute pour les personnes qui sont proches. Je n'en ai aucun doute. Je n'en ai aucun doute. Mais du coup, tu dis dans les centres de formation que ça a commencé un petit peu à... Oui, là, j'ai commencé vraiment à m'intéresser ou à suivre son parcours, voir tous ses matchs. Et puis, qu'on ait la chance d'échanger, de débriefer le match, tout simplement. et même en amont du match. On a un contact assez fréquent. On s'appelle régulièrement. Ce n'est pas tous les jours, c'est tous les deux jours pour parler d'un peu comment il se sent, comment se passent ses entraînements et puis d'échanger. J'aime bien la façon qu'il a de voir ou de débriefer lui-même ses matchs et puis essayer de lui donner des idées. Lorsqu'on jouait dans le même championnat et contre les mêmes équipes, ça nous arrivait fréquemment d'échanger un peu ou nos plans de jeu ou des idées pour jouer tel ou tel joueur ou telle équipe. Je parlais avec lui un peu plus comme un coach que comme un joueur. et sur sa position de meneur de jeu, je pense aussi que c'est intéressant pour lui dans sa progression. Je suis d'accord. Un meneur de jeu doit, ma vision à moi, ce n'est pas une vision universelle, réfléchir comme un coach. Ça doit être un relais. C'est celui qui transmet la philosophie aussi d'une certaine façon. Mais parce que tu as joué contre lui du coup. Tu as coaché contre lui. Ça, ça s'est passé comment ça ? En fait, ce qui est marrant, c'est que je me souviens surtout du premier match. Parce qu'en fait, l'année dernière, j'ai joué quatre fois contre lui avec Pontcherui, deux fois en championnat et deux fois en playoff. Et cette année, j'ai joué une fois. Et en fait, le premier match, au début de la semaine, au début de la semaine, tu dis peu de choses aux joueurs, à tes joueurs, sur ce joueur-là. Tu dis, parce qu'en plus, c'est un jeune joueur. Tu dis, bon, de toute façon, ils vont trouver les solutions tout seuls. ce n'est pas la peine de lui appuyer sur la tête trop vite. Et puis, plus le match approche, plus toi, tu n'as pas envie de perdre le match. Donc, plus tu donnes des consignes sur ton fils, en fait, et où tu sais pertinemment bien que tu risques de le mettre en difficulté, en fait. et en fait, c'est marrant, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi grâce à ça qu'il va progresser, parce que lui faire aucun cadeau, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse lui faire aussi. Tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Et le débrief d'après-match, alors, ça s'est passé comment ? Mais en fait, j'ai eu la chance de gagner les cinq. Donc, le pauvre, il dit, putain, mais à chaque fois, quand vous jouez contre nous, vous êtes trop fort. Mais non, il se met un peu la tête trop sous l'eau quand il perd contre son père. Ce n'est pas... Parce que je pense qu'on perd la première fois, ce n'est pas grave. La deuxième, ça va, mais la quatrième ou la cinquième et surtout le dernier match, ils étaient sur une bonne dynamique et nous, on n'était pas très très brillant et ils avaient vraiment l'idée d'être capable de nous battre. il n'y a pas eu de match, on a gagné de 20 points et là, il était un peu déçu. Mais c'est bien parce que moi, je vois le match avec un autre oeil puisque j'étais l'adversaire et puis ça me permet de lui dire, tu vois, tu aurais pu faire telle ou telle chose. Un exemple, par exemple, il avait cherché à jouer posté contre Omarou Silla à un moment, et je lui ai dit Omarou, ce n'est pas Omarou qu'il faut posté. Par contre, tu aurais peut-être pu tenter sur d'autres joueurs. Et puis, voilà, c'est des détails, mais c'est intéressant. C'est intéressant. ça me fait penser les matchs d'échec que j'ai pu faire contre mon père où tu perds et après, il t'explique ce que tu as fait mal. C'est à la fois humiliant et à la fois ça renforce. Oui, 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 non, mais c'est bien. Non, c'est bien. C'est des relations particulières. C'est une vraie chance déjà d'avoir fait ça. on ne sait jamais de quoi la vie est faite. Peut-être qu'un jour, tu auras la chance de te coacher, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà incroyable même comme histoire d'ailleurs. Oui, oui, on aurait presque pu rêver encore mieux. C'est que entre les deux frères, parce que mon frère avec Fougère, il aurait pu monter en National 1. On aurait pu avoir un frère président d'un club de N1, mon fils entraîneur, enfin joueur dans une équipe et moi, j'aurais pu coacher. Ça aurait été encore plus cocasse. Bon, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Oui, oui, non, et puis, les échanges, quand tu disais sur les parties d'échec avec Pierre, c'est, quand tu dis humiliant, c'est aussi enrichissant et c'est aussi une chance énorme de pouvoir avoir cette confiance pour transmettre, en fait, tout simplement. C'est pour ça que j'ai dit humiliant et enrichissant parce qu'il y a un côté quand même où en tant que fils, ça c'est dans toutes les relations, c'est pas juste au basket, il y a un côté quand même trash, je vais réussir à le battre, quoi. C'est un peu un objectif comme c'est une référence vers l'éducation, t'as envie de... Et quand t'y arrives pas, c'est frustrant, encore plus quand c'est lui qui t'explique ce que t'as mal fait. C'est la même chose quand tu as deux enfants et t'as l'aîné et le jeune qui veut battre l'aîné, quoi, en fait. Moi, j'ai deux fils qui ont cinq ans d'écart, mais le petit, même quand c'était injouable, il avait douze ans et l'autre en avait dix-sept, c'était injouable. Mais il lâchait rien, il lâchait rien et ça se terminait, il fallait les séparer parce qu'ils se battaient, quoi, en fait. Ça devenait une bagarre et ça se finissait en pleurs, mais en attendant, c'est aussi quelque chose qui renforce. et je sais que le deuxième, par exemple, il a un mental qui est beaucoup plus fort que le premier, que ce qu'avait Brian au départ. Il était confronté à plus de problèmes, il a dû résoudre plus de problèmes que l'autre. Ah oui, et puis il avait, il fallait qu'il retrouve ses manches pour gagner, sans ça, il n'existait pas, et puis l'autre le chambrait encore un peu plus, en fait. Ah ouais, après c'est les relations sur la fratrie. Ça trash talk, comme on dit. T'as parlé de ton frère qui est désormais président du club de Fougères, là où t'es né, ça aussi c'est une belle histoire. T'y as joué en plus, il me semble, à Fougères. Oui, oui, quand je te dis que la famille est basketteur, il nous est arrivé de jouer les trois frères ensemble, mon père et mon oncle aussi. Les cinq dans l'équipe ? Et on était les cinq dans la même équipe. on a joué en National 4 ou National 3 à l'époque, à Fougères, il y avait deux clubs et on était dans la même équipe. Waouh ! Ça c'est un record. Oui, il n'y a pas d'y avoir beaucoup d'équipes comme ça. Cinq de la même famille ? Parce que sur des équipes de 10 ? C'est des souvenirs comment ça ? Ça se passait bien ou il y avait des... Oui, oui, ça se passait bien. C'était énorme. C'était énorme. Ça fait rêver presque. C'est beau d'avoir pu vivre ces émotions particulières. Et là aussi, les débriefings, j'imagine que le soir, ça y est bon. Les repas d'après-match étaient sans pas. Parce que quand c'est comme ça, tout est tourné autour de ça. Parce que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que quand tu es joueur, quand tu es coach, c'est ta vie, indirectement. Donc, quand en plus, le reste de ta famille partage la même vie que toi ? Ça va loin. Ça va loin. Mais en fait, la vie, ce n'est pas simplement la saison. C'est toute l'année, en fait. Parce que même pendant les vacances, on se retrouve pour faire des camps de basket. On se retrouve... Il n'y a pas un repas de famille. où il n'y a pas un panier de basket dans le jardin et où on joue avec toute la famille, en fait. Tu continues un petit peu à jouer ? Non. Non, je ne joue plus. J'ai un genou qui est... J'ai dû jouer trop ou sauter trop haut et j'ai un genou qui est bien abîmé. Donc, non, je ne joue plus. Et jusqu'à longtemps, du coup, tu as pu jouer un petit peu ? En fait, je me suis blessé assez tôt. Je devais être en troisième année de STAPS, donc je devais avoir 21 ans et je me suis fait une rupture d'un ligament croisé et puis ça ne s'est jamais vraiment très très bien remis. J'ai été opéré cinq, six fois entre les croisés et les menisques et puis je le paye un peu maintenant. J'ai l'articulation du genou qui n'est pas terrible. Je comprends. La technique n'était pas la même que celle qu'il y a aujourd'hui. C'est possible. C'est ça aussi. Ils savaient que je faisais du sport à un bon niveau, donc ils avaient mis un ligament synthétique un peu costaud et en fait, il était tellement costaud que je faisais un rejet à l'effort. Donc, je me gonflais dès que je jouais. Voilà. Ça ne m'a pas empêché de passer le professeur à deux sports. On avait une activité basket, une pratique basket, mais c'était au prix de me faire une ponction avant de jouer et puis quand tu avais joué, tu attendais la semaine pour que ça dégonfe pour pouvoir rejouer. Donc, ce n'était plus des conditions idéales et puis c'est pour ça que je suis passé très vite au coaching parce que la première année, je devais avoir 21 ans où j'ai coaché en National 2. Ah oui. Elle a entraîné ? Non, tu avais entraîné avant ? Déjà ? Oui. En fait, ça va peut-être faire le lien quand tu voulais parler de cadre technique, mais tu vois, j'ai eu la chance d'être dans les sélections départementales, régionales et puis il y avait une personne qui était CTR à l'époque de Bretagne qui s'occupait de moi qui était Yvon Luguiou et je trouvais que ce travail-là était super parce qu'à l'époque, il ne travaillait que pendant les vacances. Enfin, moi, ma vision, c'était qu'il ne travaillait que pendant les vacances et avec des gens motivés et avec les meilleurs jeunes de la région et donc très vite, j'ai voulu faire ce métier-là. Et donc, en fait, quand je suis sorti des sélections, moi, je voulais rester, je voulais continuer à faire des stages et donc je suis devenu un peu son assistant et donc je participais, j'avais, je ne sais plus, 16, 17, 18 ans où j'ai commencé à entraîner en tant qu'assistant ou coach des sélections régionales et en fait, quand j'ai commencé à passer mes diplômes d'entraîneur et brevets d'État, en fait, tous les cadres techniques de la région, je les connaissais parce que, toutes les vacances, on avait des matchs ou des tournois contre ces équipes-là. la transition s'est faite naturellement du coup ? Oui, tout à fait, donc je suis devenu très vite coach en fait, oui, voilà. Quand tu avais choisi STAPS, c'était dans cette réflexion-là aussi ? Tout à fait, oui. Je m'étais renseigné en fait, il fallait que je passe, il fallait que j'ai le BE2 et il fallait que je sois cadre d'État, enfin fonctionnaire pour pouvoir essayer de postuler sur un poste de cadre d'État technique et c'est comme ça. j'ai fait STAPS pour le sport parce qu'à l'époque, je n'étais pas encore blessé donc ça me permettait de faire du sport et puis de passer mes diplômes d'entraîneur et je trouvais ça vraiment, ça m'a bien formé aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Et c'est là où du coup, tu es coachant national 2 et c'est, je fais le lien avec les infos que j'avais, c'est à Rennes du coup et c'est l'équipe féminine. C'est ça, en fait, je suis en licence, mon prof de basket, il est président de l'Avenir de Rennes. Et il est, voilà. Et je suis déjà avec celle qui est devenue ma femme et en fait, il a besoin, la même année, il a besoin de recruter un coach et une meneuse de jeu. Et donc, en fait, il fait jackpot, il recrute les deux. Package. Package. Voilà, c'est ça. Et Adelor qui jouait à Nantes avec Jean-Paul Rebatte à l'époque et donc là, elle signe à Rennes et moi, je coach à Rennes aussi et puis, on a fait un long bout de chemin à Rennes puisque j'y suis d'abord resté 9 ans où on est monté de N2 en Ligue féminine. la vie est faite de rencontres et en même temps, je coachais le Pôle Espoir, ce qui s'appelait le CERN à l'époque et à Saint-Brieuc, le président, enfin, le président du club de Saint-Brieuc, j'avais son fils au CERN et puis, il m'a demandé de venir coacher l'équipe de Proubet donc je suis parti à ce moment-là et puis, je suis revenu après trois ans encore à Rennes donc, oui, j'ai fait 12 ans dans le même club et avec des réussites plutôt intéressantes puisque d'abord, on a réussi à former des jeunes Cathy Melun, Dominique Tonnerre qui sont passés par l'avenir de Rennes mais aussi en Bretagne puisque Sandra Ledréan et Edwige Lawson c'est entre la génération 74-79 c'est les Jeveuses qui sont un peu sortis et puis, on a eu des résultats puisque le passé de N2 en Ligue féminine dans une ville où il y avait une équipe de Proubet et où l'existence du basket féminin était compliquée on a quand même réussi à évoluer d'une division à l'autre et ça, c'était plutôt quelque chose d'intéressant. parce que quand on regarde les clubs garçons-filles dans les mêmes villes à part les immenses villes qui, bon, voilà, encore Paris ce n'est pas le cas mais on en reparlera d'ailleurs mais par exemple Lyon, il n'y a pas, c'est difficile de coexister les subventions il y a plein de soucis inhérents que... là c'était ça et là c'était le même club c'était l'avenir de Rennes en Proubet et l'avenir de Rennes en Fille et c'était encore plus difficile J'imagine que la façon de se battre c'était de... enfin c'est la formation c'est la seule façon d'exister sans avoir trop de moyens C'était clair c'était clair on est allé chercher à l'époque où on est allé chercher Dominique Tonnerre à Lorient elle jouait en régionale l'avantage qu'on avait de Rennes c'était que c'était une ville universitaire et qu'à un moment les joueuses étaient un peu inspirées par Rennes pour leurs études et donc on était capable de transformer ou de faire évoluer certaines joueuses et là c'était je pense à Servan Le Guillaume ou Agnès Michel qui étaient des joueuses de Saint-Brieuc étaient venues faire leurs études à Rennes et on a réussi à créer une dynamique intéressante en fait T'es devenu CTR de Bretagne quand à peu près ? longtemps après ton début en tant que coach de N2 ? Non je crois que j'ai dû être nommé en 90 tu vois 4-5 ans après tu vois ça a aidé tu penses ? mais c'était intéressant parce que t'avais un oeil sur tout je vais dire les prospects toutes les jeunes joueuses tu les connaissais assez vite en fait et le fait qu'à l'époque le club de l'avenir de Rennes était le club de la Bretagne c'était le seul aujourd'hui c'est un peu différent je vois que tout est parti plutôt près des Etats-Unis avec Landerneau et à l'époque le club qui jouait au plus haut niveau c'était l'avenir de Rennes donc c'était plus facile de récupérer les joueuses et oui c'est sûr que ça m'a aidé ça m'a aidé sur des détails où tu faisais des formations d'arbitres donc les arbitres tu les connaissais plus facilement aussi donc tu pouvais avoir une oreille attentive de temps en temps quand tu transmettais le message il faut pas se le cacher aussi je comprends alors un des sujets que je voulais aborder c'est le rôle en tant que CTR parce que alors tu disais c'est marrant que tu l'aies dit toi-même d'ailleurs au début je pensais que c'était juste travailler un peu pendant les vacances et pendant les stages et c'est tout t'as appris j'imagine que c'était pas que ça tout à fait tout à fait et le métier a évolué aussi parce que moi j'ai commencé il y avait déjà une structure permanente d'entraînement ce qui existait pas avant la structure qu'aujourd'hui on appelle le pôle espoir dans les ligues c'est une structure où les jeunes s'entraînent tous les jours mais le travail il était déjà au niveau de la détection du perfectionnement des joueurs pendant les vacances mais maintenant aussi sur la structure sur le pôle espoir et c'est vrai que ça a fait énormément évoluer le niveau de jeu à travers toute la France et on le voit aujourd'hui il y a peu de jeunes qui passent au travers des mailles et peu de jeunes qui sortent des pôles sans être en équipe nationale pour être en équipe nationale tout le monde est quasiment passé par le pôle même s'il y a encore quelques exceptions c'était une chose intéressante et le deuxième volet c'était la formation des entraîneurs et transmettre aux entraîneurs c'est quelque chose qui me tient à coeur aussi c'est renvoyer ce qu'on m'a transmis à un moment quand je parlais d'Yvon Luguiou ou mon père qui était basketeur et qui a été un peu mon premier entraîneur c'est des gens qui m'ont transmis et moi j'ai toujours eu la fibre un peu de transmettre j'ai toujours apprécié de participer à des colloques d'entraîneurs en tant qu'intervenant mais aussi en tant qu'auditeur en fait et quand quand Pierre par exemple monte le camp des coachs c'est quelque chose qui m'attire aussitôt parce que on n'a pas fréquemment et de toute façon très peu pendant la saison des échanges poussés sur des sur des contenus et je trouve que c'est la meilleure des choses et je me souviens d'un fameux stage des entraîneurs de début de saison là où il y a tous les les coachs et il y a quelqu'un qui présente un thème et où on essaye d'échanger et personne ne dit rien parce que trois jours après ou sans doute parce que trois jours après ils vont jouer ils vont se jouer l'un contre l'autre et chacun garde son petit secret en fait et ça c'était pas pour moi qu'en fait j'avais besoin de continuer à apprendre et aujourd'hui je le pense encore je pense pas que on soit entraîneur et que et que ce soit terminé je pense qu'on peut évoluer d'abord parce que le basket évolue déjà et qu'on peut encore trouver des des choses à droite à gauche et quand je vais voir d'autres entraîneurs c'est aussi l'objectif d'essayer de de m'améliorer encore chaque jour en fait c'est pour ça d'ailleurs que plusieurs fois où j'avais sollicité Pierre pour être son assistant en fait pour que pour que justement je puisse continuer à apprendre au contact de quelqu'un parce que si j'ai un regret c'est que on se forme au contact d'autres personnes c'est pas les formations qui nous qui suffisent à nous former comme entraîneur et j'avais eu l'occasion de travailler avec Jacques Verneret avec Paul Besson avec Eric Lehmann avec Frédéric Prudhomme et j'avais et j'avais envie de continuer de rencontrer d'autres d'autres coachs quoi en fait je comprends je comprends la formation c'est un sujet on pourrait parler pendant des heures mais je suis d'accord c'est c'est en tant que pour moi dans la vision de CTR la détection tout ça c'est bon c'est bien sûr que c'est important mais le plus important au final c'est que les enfants quand tu les as ils ont déjà 13, 14 ans il y a plein de choses qui sont déjà développées et essayer de développer les entraîneurs de la région pour essayer d'améliorer le niveau de motricité d'habileté des petits jeunes c'est un vrai défi et c'est peut-être même le truc le plus important je ne me rappelle plus je crois que c'est Mathieu Bonnemer en football qui disait ça mais c'est général on met les meilleurs entraîneurs sur les niveaux moins de 18 professionnels etc or pourtant pour développer les meilleurs joueurs possibles on aurait tendance à penser que les meilleurs entraîneurs il faudrait les mettre chez les plus jeunes en fait c'est clair pas forcément pour parler tactique tout ça mais juste pour enseigner des choses qui amènent après vers la profession vers la tactique mais qui permettent aux jeunes de se développer vraiment c'est l'idéal et le rôle de CTR ça fait aussi partie de ça essayer de développer les entraîneurs autour et dire qu'ils vont pouvoir s'attaquer les uns les autres moi j'ai tendance à penser que le partage c'est comme ça qu'on apprend c'est clair et quand on a la chance de rencontrer des coachs qui ouvrent leurs portes et qui partagent c'est un bonheur en fait et c'est un bonheur pour les deux personnes en fait moi j'ai eu l'occasion en fait ma carrière a fait en sorte que j'ai souvent eu en même temps une casquette je vais dire fédérale et une casquette de coach pro en même temps et même quand je perdais un match le vendredi soir et que le samedi matin j'étais en formation d'entraîneur et bien ça me ressourçait aussi quelque part je faisais encore du basket mais le fait de partager et d'échanger avec des gens qui avaient des différents niveaux et qui avaient des problématiques différentes quelque part ça ressourçait aussi et ça ça m'encourageait à me dire attends on fait pas que du basket ou on est pas que coach pour gagner ou perdre mais on est aussi là pour transmettre en fait et je crois que c'est plutôt l'objectif que je me suis fixé que ce soit en Bretagne ou que ce soit en Normandie et je pense que j'ai au moins réussi à ça quand on parle de formation alors t'as dit que t'as appris avec les autres au début c'est toi donc tu disais t'as coaché en N2 t'as été CTR mais t'as également été assistant en équipe de France je pense que je crois que c'est là en plus que t'as croisé Jacques Werneret entre autres oui tout à fait comment t'as eu l'opportunité et comment ça s'est passé parce que t'es resté longtemps assistant en équipe de France Fémini oui je suis resté longtemps dans le secteur féminin comment ça s'est fait je crois que Jacques venait d'être nommé responsable du secteur féminin à la fédération et il cherchait des jeunes coachs enfin des jeunes cadres techniques qui puissent travailler avec lui en fait et il a téléphoné il a sans doute été le plus rapide pour me solliciter et moi c'était un projet que j'avais en fait travailler au contact des équipes nationales être coach d'une équipe nationale c'était vraiment quelque chose que j'avais à l'intérieur de moi où j'avais envie vraiment de participer à l'évolution du basket dans mon pays et de porter le le mot France dans mon dos c'était quelque chose d'important c'est un honneur oui et puis j'avais mon père qui avait porté le maillot de l'équipe de France et c'était quelque chose que j'avais envie de continuer en fait et alors l'expérience d'assistant est complètement différente de la position de coach tu es au contact tu apprends tu t'adaptes tu as vu en plus passer plusieurs entraîneurs avec plusieurs philosophies différentes ça fait partie de la richesse j'imagine des choses qui t'ont construit en tant que coach c'est clair oui et puis plus que simplement l'équipe de France j'ai eu la chance de participer enfin de rester pendant trois mois c'est aussi l'occasion quand tu te j'ai pas fini la saison à Saint-Brieuc en probé et là je suis parti trois mois à l'université de Marquette avec coach Mike Dean et donc en fait au contact des coachs que j'ai eu où j'étais leur assistant avec les équipes de France ou avec Mike Dean à Marquette en fait tu te construis comme coach il y a des choses de tout le monde tu apprends des méthodes des philosophies des façons d'attaquer ou défendre sur telle ou telle chose et t'apprends des personnes tout simplement de la façon de gérer un groupe et je pense que la meilleure façon de se former en tant que coach c'est en étant au contact je veux dire de père spirituel un petit peu de grand frère en fait et plus que l'apprendre dans des livres c'est aussi ces choses là qui sont importantes et j'y attache beaucoup d'importance dans la formation des entraîneurs que j'ai essayé de former en fait tu as parlé de Mike Dean c'est un contact que tu as eu tu t'es dit je me lance j'essaye de contacter pour voir tu es parti sans filet comment ça s'est passé non non je ne suis pas dans ce style je suis un peu organisé structuré je suis un peu vigilant là dessus en fait Mike Dean venait depuis des années sur un grand colloque à Saint-Jean-de-Bray et comme j'étais passionné de basket dès qu'il y avait un colloque intéressant j'essayais d'y aller et donc avec Jacques Werneret Azdin Labuiz qui connaissait Mike un jour Jacques sait que j'ai plus de club puisque j'ai arrêté Saint-Brieuc et puis il me dit maintenant qu'est-ce que tu veux faire je dis ben il me dit tu devrais te ressourcer il me dit tiens pourquoi tu n'irais pas passer un moment aux Etats-Unis avec Mike et puis voilà et j'appelle Mike et Mike il me dit ben bien sûr ne te tracasse pas il y aura quelqu'un qui te récupérera à l'aéroport et j'arrive à l'aéroport à Milwaukee il y a un de ses assistants qui est là qui est avec un gros sac de basket avec des tenues et il me dit tiens voilà tu es avec nous pendant trois mois ça c'est tes équipements et en fait le lendemain je suis sur le terrain avec eux comme assistant comme manager au départ tu ne fais que les passes ou peu de choses et puis progressivement tu prends un peu plus d'importance parce que tu connais un peu sa philosophie comment il fonctionne et ça c'est moi c'est la meilleure expérience que j'ai eue qu'en fait je regrette d'avoir coaché très vite en probé sans être passé par cette case là par exemple parce que j'ai eu l'impression à un moment d'un petit peu réapprendre le basket ou surtout apprendre une autre méthode je connaissais la méthode française et là ça m'a permis d'apprendre une autre méthode et en plus ce qui est fascinant avec ça c'est quand tu ouvres une porte sur d'autres cultures sur d'autres façons de faire une seule il y a toutes les autres après c'est-à-dire qu'il y a l'américaine mais après ça tout sur si eux ils font comme ça alors que nous on fait comme ça comment ils font les autres bien sûr bien sûr ah non 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 et puis un des regrets c'est par exemple de ne pas avoir ouvert les portes en Espagne alors que j'avais eu l'occasion de rencontrer Anna Montagnana par exemple qui m'avait proposé d'y aller et j'ai pas pris le temps d'y aller parce que lorsqu'on continue à coacher en fait on est pris je vais pas dire 365 jours par an mais pas loin et alors que là j'avais l'opportunité et rester aussi longtemps avec Maïdine c'est quelque chose vraiment d'hyper enrichissant quoi j'ai souvent été aux Etats-Unis mais j'y passe 8 jours à un moment où je passe 8 jours avec un coach c'est encore différent que lorsqu'on y passe une longue période bah oui t'as vraiment le temps de t'acclimater de voir de comprendre sur le long terme ce qu'il fait bien sûr c'est quoi qui t'a surpris le plus quand t'es arrivé à part les installations tout ça parce que forcément aux Etats-Unis c'est bon tu vois par exemple à l'époque ça date moi je devais avoir 20 je sais pas une trentaine d'années peut-être et la première chose c'était le minutage des entraînements par exemple pour moi au départ c'était inconcevable de faire 2 minutes de aller défense sur pick and roll ou les intérieurs par exemple ils sortent sur le pick and roll ils font un step très fort sans aller jusqu'au tir et bien voilà ils travaillaient des choses très précises pendant un temps vraiment déterminé avec l'organisation tu vois où je sais pas il y avait 14 joueurs sur le terrain et il y avait 9 coachs ou team managers autour du terrain et il y en avait un qui était qui était un étudiant d'université pour gagner un peu d'argent et bien il avait les bouteilles d'eau des joueurs et la serviette pour essuyer le parquet à un côté du terrain et il y avait la même chose de l'autre côté non c'était leur organisation et que chacun était capable de travailler ensemble chacun avait son job et il se marchait pas les uns sur les autres en fait alors que aujourd'hui encore on est quand tu travailles en staff c'est pas toujours très facile d'accepter son rôle et là-bas c'était accepté en fait et voilà c'était une des choses qui m'avait marqué en fait c'est des choses que j'ai repris ah oui 100% ah oui je pense qu'à un moment on a dû on a dû penser que j'étais un peu devenu un coach ricain parce que j'avais sûrement fait beaucoup plus de copier-coller au même titre d'ailleurs que lorsque j'ai travaillé avec Jacques Werneret à un moment et l'étiquette Werneret dans le dos je l'ai portée et je la porte sans doute encore dans mon dos en fait parce que peut-être tu sais quand t'es un jeune coach tu copies et des fois tu fais un peu plus blanc que blanc comme disait Coluche en fait voilà et mais quelque part c'est aussi c'est aussi quand tu choisis les bonnes personnes c'est aussi enrichissant en fait et ça te permet de bien évoluer non mais c'est c'est tellement passionnant de récupérer des choses mais parfois tu récupères et tu copies sans forcément comprendre le sens qu'il y a derrière c'est un peu la limite ou en tout cas tu ne comprends pas totalement on va pas dire jusqu'à dire que tu comprendras pourquoi mais toutes les nuances et en fait tu ne le fais pas volontairement je pense parce que tu ne sais pas le côté négatif de cette manière de fonctionner et c'est plus tard où tu te dis tiens là j'ai peut-être fait too much je suis allé trop loin et là après tu es capable de réguler mais il faut il faut le temps d'être capable de digérer un petit peu ça en fait et au départ on ne le fait pas comme ça en fait tu disais on allait me prendre pour un coteric je ne sais pas comment parce que quand je prépare des interviews je regarde plein de vidéos et plein d'articles je suis tombé sur une image d'une des anciennes joueuses quand tu es arrivé à Montville en 2002 qui disait ah c'est pas pareil que la dernière c'est sûr c'est un peu plus certain c'est un peu plus voilà quoi on rigonne moi et puis là en plus elle passait sans doute d'un Igor Groudin qui était quand même une personnalité avec sa façon d'être qui venait de la Russie et il passait à Hervé Goudray qui était de l'inspiration américaine donc c'est vrai que le choc des cultures était important et sûrement tu as eu donc du coup tu dis tu t'es beaucoup influencé des américains il y a d'autres dans d'autres cultures dont tu t'es beaucoup influencé t'as le droit de dire non ouais non je crois pas je suis surtout basket américain il faut pas quand je dis basket américain c'est basket universitaire américain voilà ça a toujours été comme ça t'as toujours été tout à fait oui et puis et puis après plus tard avec le mais ça c'est par rapport à ma disponibilité la WNBA puisque tous les étés je partais aux Etats-Unis et et j'ai pu passer du temps avec les Chicago Sky avec les Washington Mystics avec les Connecticut Sun à San Antonio à Houston donc en fait oui j'ai j'ai passé beaucoup de temps parce que c'était au mois de juillet ou au mois de juin j'avais du temps disponible j'avais du temps disponible et pas la possibilité de voir de la NBA et les trois mois que j'ai passé que j'ai passé à Marquette par exemple j'ai pas vu du tout de NBA parce que c'était le lockout à l'époque c'était la mauvaise année et bon on jouait au Bradley Center mais il y avait pas de match il y avait pas d'entraînement il y avait rien donc non c'est universitaire et WNBA et puis après j'ai eu la chance d'avoir eu Mike Thibault qui était l'assistant d'abord qui a été assistant de l'équipe des Etats-Unis en fille qui est venu avec l'équipe des Etats-Unis senior faire un stage à Montville et donc là je dormais dans la salle parce qu'entre les entraînements de Montville plus les entraînements de l'équipe de Team USA bon ben voilà ça m'a permis de voir comment travailler l'équipe des Etats-Unis et puis de créer des contacts avec Mike Thibault et de le suivre quand il était pas à Yukon mais à Connecticut Sun ou à Washington Mystics et voilà ça te permet de créer un réseau et de pouvoir se ressourcer de voir d'autres personnes travailler en fait Mike Thibault il t'a vu toi entraîner évoluer il a été en France ou il était dans son truc à lui quand il était quand moi j'étais à Montville il est resté regarder des entraînements moi il y a une question qui me fascine toujours et que je me pose dans toute situation mais du coup là en l'occurrence elle m'intéresse encore plus c'est les autres quand ils viennent nous voir quand ils viennent voir les entraînements quand ils viennent voir comment on joue qu'est-ce qu'ils se disent tu vois c'est quoi les remarques c'est quoi les qu'est-ce qu'ils remarquent qu'est-ce qu'ils a surpris choqué en fait je pense que d'abord ça dépend des personnes qui te regardent tu vois quand on va à certains endroits aux Etats-Unis on nous prend quand même un petit peu pour des je vais dire des demeurés ou des trucs pas terribles en fait mais ça dépend des personnes Mike Dean Mike Thibault qui sont des bonnes personnes et ils voient j'ai l'impression qu'ils fonctionnent un petit peu comme moi j'ai fonctionné mais même en restant en France je pense qu'on peut apprendre de tout le monde et eux ils avaient cette idée-là aussi donc quand ils venaient je pense que le basket même si je me suis inspiré du basket américain on est latin en fait et la lecture de jeu la compréhension du jeu c'est des choses qui sont sans doute un peu plus développées à certains endroits en Europe je veux dire plutôt qu'aux Etats-Unis où on dresse un peu où on apprend un ou deux moves pour un joueur intérieur et le joueur il doit le faire de la meilleure des façons possibles mais avec je veux dire peu de créativité autour ou alors il faut vraiment taper le top level enfin les meilleurs et je crois que c'était ça qui les intéressait aussi de regarder comment nous on fonctionnait parce qu'il y avait sûrement des choses intéressantes à prendre pour compléter leur façon de faire sans doute et je ne sais pas si je lui ai apporté quelque chose mais le fait qu'on soit resté en contact et d'échanger ensemble et encore très il y a encore très peu de temps c'est quelque chose qui me dit qu'il n'a sans doute pas perdu tout le temps son temps quand on est allé quand on a échangé ensemble en fait c'est sûr que non c'est sûr que non mais il y a des choses qui sont dans les cultures qui sont ancrées tu vois par exemple si là maintenant on va dans une salle en Lituanie on va voir des jeunes joués par exemple il y a des habitudes ancrées que toi tu remarques parce que ce n'est pas les tiennes tu vois sur je ne sais pas comment ils vont boire ou comment ils vont organiser la salle tu vois c'est des choses toutes bêtes où parfois en arrivant on ne se pose pas la question de nous parce qu'on a toujours fait comme ça et en arrivant sur d'autres gens qui font autrement on se dit putain j'ai c'est intéressant c'est ça la richesse aussi du partage voilà cacher les trucs pour dire moi je détiens la vérité et il ne faut pas que je le dise à l'autre parce que sinon il va me battre j'y crois beaucoup moi c'est déjà tellement compliqué de transmettre un truc que toi tu as vu à un joueur parfois que bon et enfin enfin bref en parlant de tes aventures en tant que dans l'équipe de France tu as eu aussi tu as été coach principal en moins de 19 l'expérience du coup tu l'as vécu complètement différente des campagnes que tu as fait quand tu étais assistant tout à fait ouais tout à fait d'abord parce que bon j'avais mûri ou vie je ne sais pas je vais dire mûri pour ne pas dire vieux et puis et puis j'ai eu la chance de le faire pour faire une compétition intéressante enfin les championnats du monde U19 enfin avec une génération si on avait eu l'équipe au complet c'était Franck Antilly Kina Sekou Doumbouya Kylian Tilly enfin il y avait la génération 98 qui sortait du titre de champion d'Europe champion d'Europe U18 voilà et et c'était une expérience incroyable en face de nous on se fait battre par le Canada et en face il y a R.J. Barrett quand même et et cette équipe là on l'avait battu quelques quelques jours ou semaines avant la la compétition sur un tournoi 3 quoi en fait et non non entre l'occasion de d'être le coach de cette équipe là avec un staff où j'avais pu récupérer aussi Philippe Da Silva qui était un de mes joueurs puisque je l'avais coaché à à Caen et puis que ce soit Christophe Allardy ou Nicolas Absalon en fait c'était un un mix dans le staff de de joueurs d'expérience et de de gens qui avaient déjà travaillé avec la fédération et et ouais ouais c'est une c'est une très très bonne expérience et le regret bien évidemment d'avoir été battu par le le Canada en quart de finale mais mais oui c'est une super expérience avec avec des cheveurs où je suis encore en contact Bastien Vautier Enzo Goudousina ou ou je crois que cette équipe là ou cette année là ça a été l'occasion à Enzo de 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 sortir il a avant notre compète je crois qu'il n'a pas fait un stage avec l'équipe de France et et là il se retrouve meneur titulaire puisque Franck n'est pas là puisqu'il vient d'être drafté et et il fait une excellente une excellente compétition en fait ouais non c'est une Lecaire 2017 il me semble c'est une très bonne expérience et puis c'est je suis à une période où j'ai encore plein d'énergie en fait et puis et puis c'est c'est le moment où je suis où je suis en réussite en fait cette année là on monte de National 1 en Pro B avec avec le camp Basket Calvados en tant que cadre technique j'arrive à monter un projet énorme qui est un voyage du Pôle Espoir aux Etats-Unis et puis derrière je me souviens encore j'atterris des Etats-Unis je rentre pas chez moi c'est le chauffeur du bus qui m'amène un autre sac parce que j'enchaîne directement sur l'équipe de France des des U19 et oui non mais là c'est en une année on a vécu 10 années en fait en faisant ça bon à chaque fois que je vois des trucs comme ça je suis pas sûr que les gens se rendent compte à quel point c'est épuisant une campagne une campagne l'équipe de France parce que tout est différent t'as pas une semaine pour préparer le match tu joues le lendemain il faut analyser qu'est-ce qu'on a fait de bien le match d'avant qu'est-ce qu'eux ils ont fait l'équipe qu'on va jouer enfin c'est c'est un autre animal la compétition c'est de toute façon très peu de temps de sommeil même si on est un staff il faut quand même voir les adversaires il faut quand même revoir notre match mais ça on l'oublie qu'en fait on est tellement passionné on a tellement envie de réussir que la fatigue tu la prends quand tu rentres chez toi et que tu dors entre les repas tu dors qu'en fait la famille veut te voir mais tu n'es pas encore là il va falloir atterrir je me souviens être rentré comme je ne suis pas souvent chez mes parents j'avais décidé de passer quelques jours chez eux et ils m'ont vu au moment des repas parce que je faisais la sieste mais les siestes elles duraient trop aux quatre heures j'avais une dette de sommeil qui était importante mais je ne regrette rien en fait ce quart de finale tu y penses encore oui je me rappelle encore de trop de choses pour surtout que on avait fait le match qu'on voulait faire 8 ou 10 jours avant sur cet adversaire là et on n'a pas été capable de le reproduire lors des quarts de finale et on n'était pas loin et on n'était pas loin parce que lui il a fait un match monstrueux et malgré ça ça se joue à pas grand chose tout à fait malgré le fait qu'il était stratosphérique Kylian Tilly avait fait un très gros match aussi mais bon voilà on n'a pas été on n'a pas eu suffisamment de de joueurs présents à ce moment là sur ce match là d'autres l'ont été sur d'autres matchs mais pas sur celui là en fait alors je sais que c'est une question déjà pas très agréable et en plus difficile à répondre mais sur l'échelle de ta carrière sur le classement des regrets des trucs sur lesquels qui te font parfois te réveiller la nuit t'en as d'autres ou c'est lui le numéro 1 non il y en a d'autres il y a une finale de coupe de France avec Monteville voilà et puis et puis l'échec de la montée la première année à Caen où on gagne 25 matchs sur 26 et pour monter de National 2 en National 1 même si tu fais 25 sur 26 c'est un playoff entre 2 et 1 et je me souviens qu'on joue Jet Vosges on va dire en quart de finale qu'on fait puisqu'il faut gagner le quart pour monter et on perd le premier match là-bas après prolongation on gagne le deuxième de 28 ou 30 points le vendredi et on les rejoue le dimanche et là il y a Pierrick Pongonga qui marque un tir sur le buzzer qui nous fait perdre et nous empêche de monter en National 1 juste derrière ça lui permet de me chambrer encore quand je le croise mais non non tu vois il y en a des défaites mais c'est c'est aussi des moments qui nous renforcent en fait je sais que cette défaite là on ne l'aurait pas vécu de cette façon là parce qu'on le ressent comme un coup de poignard en fait on n'aurait pas été préparé mentalement comme on l'a été la deuxième année en fait et où là la deuxième année on s'était dit le quart de finale il n'y a pas de trois matchs il faut absolument gagner le premier à l'extérieur et le deuxième on le prend et on n'en parle plus en fait voilà donc là je t'en ai dit trois il y aurait peut-être une quatrième c'est ma première année au Havre où au bout de 55 matchs on joue la finale au troisième match contre Saint-Quentin et on a la balle de match on est à moins un on a la balle de match et puis Stéphane Gauthier ne met pas le tir qui aurait pu nous amener en proubé et je ne serais peut-être pas aujourd'hui en train de te parler parce que je serais peut-être encore au Havre aujourd'hui on aurait parlé mais on n'aurait pas parlé avec le même recul tout à fait c'est d'ailleurs c'est un truc de fou quand tu y réfléchis tu fais 55 matchs et tu joues ta saison sur rien on a quand même un sport de barjot c'est clair c'est clair on a quand même un sport de barjot c'est comme ça et puis quand on disait que ça ne s'arrêtait pas 55 matchs on a commencé la préparation le 2 août il me semble et j'ai dû coacher le All-Star Game de National 1 je vais dire le 20 juin et puis on recommence le début août mais il faut penser à construire l'équipe ou à continuer à construire l'équipe quel basket on veut mettre en place avec ces joueurs-là en fait et on a oublié de se reposer 5 minutes aussi c'est peut-être on a oublié on n'a pas oublié on n'a pas eu le temps aussi et puis on est un peu fou parce que même dans ces années-là ça ne m'a pas empêché d'aller encadrer des camps d'été avec des enfants avec des jeunes c'est aussi une façon de se ressourcer en fait et donc oui le basket c'est notre vie en fait c'est le problème de notre passionné on a les défauts de nos qualités c'est ça c'est ça si on n'était pas passionné on ne le ferait pas avec la même volonté c'est l'énergie la passion c'est aussi c'est un peu l'essence que tu mets dans une voiture en fait c'est ça le jour où tu n'as plus la passion en fait je pense qu'il faut arrêter ce type de métier en fait et les gens qui ne sont pas passionnés ils ne peuvent pas comprendre aussi notre façon de fonctionner moi j'ai eu des discussions avec des collègues de travail à Jeunesse et Sport qui ne pouvaient pas comprendre qu'en fait je ne m'arrêtais pas en fait et que voilà c'était une autre façon de voir la vie ou de voir les choses en fait je comprends tout à fait je comprends tout à fait et pour l'instant il va partir donc ça continue tout à fait ça continue un des trucs qui est marrant alors tu as parlé de ton expérience à Saint-Brieuc donc en fait tu as fait fille garçon fille garçon j'ai cherché j'ai pas trouvé d'autres personnes qui avaient changé alors une fois c'est arrivé déjà revenir après ça arrive peu mais re-re-changer encore j'ai pas trouvé d'autres noms donc je pense qu'en Palais Marais c'était tout seul j'ai pas fait exprès en fait je le sais je le sais en fait je crois que c'est aussi la vie c'est aussi fête de rencontre je l'ai dit tout à l'heure c'est les filles si j'ai pas le prof de PS enfin le prof de basket qui s'occupe du club de l'avenir de Rennes peut-être que je côte jamais des filles voilà donc ça se passe comme ça après Jacques s'occupe des équipes de filles il veut que je vienne avec lui donc je reste chez les filles voilà et puis s'il n'y a pas le président de Saint-Brieuc voilà je parle peut-être pas chez les garçons je suis revenu chez les filles après à Montville c'est la continuité de Rennes en fait Montville est monté une année avant avant Rennes en ligue féminine le président se souvenait un peu du coach qui l'avait embêté et qu'il avait fini par réussir à monter mais Daniel Dufour s'en souvenait pourquoi les garçons eh bien Thierry Godefroy qui est un partenaire de Montville qui qui s'éloigne de Montville et qui est rejoint par Nicolas Batum où ils vont ils ont la volonté de faire revivre un peu le basket de Canet qui est en National 2 et qui n'est pas très bien en forme et ils viennent me rechercher parce que Thierry Godefroy a déjà travaillé pendant 10 ans avec moi à Montville voilà et puis et puis après je pense que je me suis toujours engagé dans des projets où je connaissais des personnes et j'avais confiance dans ces personnes-là et puis c'est pour ça que je me suis engagé que ce soit on n'a pas trop parlé du basket africain mais le Mali c'est la même chose c'est que j'ai eu la chance de coacher Amshetu Maegaba qui était la meilleure joueuse malienne à Montville et à l'époque où le président enfin le ministre des sports puisque entre le président de la fédération au ministre des sports en Afrique de temps en temps c'est plus le ministre qui décide que le président ou à cette époque-là en particulier surtout qu'il avait été président de la fédération et était devenu ministre des sports puisqu'il s'agit d'Aman Yang qui est le président de FIBA Monde maintenant et ils ont l'idée de changer le coach ils sont plutôt sur un espagnol et un serbe et puis c'est Amshetu qui est un peu mon agent à ce moment-là puisqu'elle dit au ministre mais pourquoi tu ne prends pas mon coach qui était avec moi à Monteville et voilà et donc mon parcours a été fait de l'idée de relever le défi ou de relever le challenge mais avec des personnes qui m'étaient chères ou en qui j'avais confiance et j'avais envie de me battre avec eux dans ce challenge-là tu es resté longtemps dans quasiment tous les clubs ce qui n'est pas du tout habituel pour un coach j'imagine que c'est lié à ça mais du coup est-ce que tu as rejeté des projets parce que tu ne le sentais pas parce que tu n'avais pas cette personne-là de connaissance non ça ne s'est pas trop produit je ne pense pas je n'ai pas eu l'occasion de refuser un projet non parce que je pense par exemple il y a un moment j'ai été sollicité par l'équipe du Canada pour m'occuper de l'équipe nationale fille et j'y serais allé en fait et pourtant je ne connaissais pas grand monde ça a été aussi pour l'équipe nationale de Hongrie ça ne s'est pas fait mais j'y serais allé pour l'aventure et donc là c'est vrai que mes projets que ce soit à Caen à Montville j'y suis allé je ne connaissais quand même pas grand monde aussi mais j'y suis allé alors parlons-en de Montville du coup c'est quand même un club où tu es resté je ne sais même plus c'est 9 ans je crois 10 ans 2 fois 5 ouais donc on peut dire que tu as remarqué l'histoire de ce club là qui est qui est un club à part en fait quand tu regardes le parcours de la ligue féminine pour plein de raisons économiques par le fait que voilà il y a eu beaucoup de joueuses qui sont sorties aussi de 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 ce centre de formation là de ce club là c'est un club qui est devenu historique maintenant de la ligue féminine pour ça et tu as fait en grande partie partie de ça la question que je voulais te poser c'est pour toi le succès de Monteville d'où il vient c'est pourquoi vous avez réussi à créer cette structure qui même aujourd'hui où elles sont descendues les filles elles sont en ligue féminine de il y a quand même un centre de formation il y a quand même des joueuses qui au niveau jeune écrasent tout je crois je crois d'abord c'est c'est dans l'ADN du club la formation c'est pas Hervé Coudray c'est c'est le président je veux dire Daniel Dufour qui a eu cette volonté là parce que de toute façon il savait que sans la formation il aurait pas pu atteindre le plus haut niveau et puis des des coachs qui ont été dans cette dynamique là je pense que le premier qui a fait monter l'équipe de régional en ligue féminine c'est Dominique Calbry qui en fait s'occupait des U15 du club et en fait il les a amenés au plus haut niveau je pense à Carole Delonnet à Dorothée Trégoat à Caroline Malon ça devait être son nom de jeune fille je crois mais Caroline Lenfance je crois que c'est plutôt son nom de mariée maintenant et c'est rare dans un club d'avoir autant de jeunes du club qui arrive à monter en même temps que l'équipe et à atteindre le plus haut niveau et ça c'était la volonté du club et la deuxième chose c'est que Emmanuel Queeret qui était l'entraîneur du centre de formation pendant longtemps ait eu la volonté de continuer à travailler sous cette forme là et de toute façon c'était l'obligation alors il y avait une ADN mais il y avait aussi l'obligation du club parce que on n'avait pas les moyens et il fallait faire autrement qu'en fait et faire autrement c'était permettre à des jeunes joueuses de se montrer par exemple et moi je me souviens que la première année où on performe véritablement c'est l'année où j'arrive en étant peut-être un je vais dire un peu plus malin ou un peu plus rusé que les autres c'est de déclencher mon recrutement très tôt dans la saison et je pense que j'ai fait des adeptes où tout le monde s'est mis à recruter très tôt maintenant c'est donc toi le coupable je ne sais pas mais peut-être que je me souviens que cette année-là on a recruté Caroline Keklin qui est devenue Caroline Aubert et Aurélie Bonan par exemple et c'est deux joueuses qui signent quasiment au mois de janvier février février je pense et qui sont deux joueuses qui sont plutôt assises sur un banc de ligue féminine alors qu'à l'intérieur de ces deux joueuses-là je vois je vois un potentiel qui pourrait être des joueuses starters enfin des des joueuses de base d'une équipe et on construit l'équipe avec ces deux joueuses-là et le fait que ce sont des jeunes joueuses on ne met pas beaucoup d'argent sur elles et ça nous permet d'avoir la possibilité de recruter aussi des joueuses étrangères qui peuvent nous permettre de performer et c'est comme ça qu'on arrive à avoir Grace Delay Annette Jacobson Amchetou Maïga qui sont des des joueuses qui ont marqué un peu le championnat de France de ligue féminine parce que pour ceux qui ne sont pas forcément au courant et qui ne suivent pas le marché des garçons se fait souvent une fois que la saison se termine et chez les filles souvent en décembre voire en janvier maintenant c'est la crise sous la porte où on a signé alors que la saison on n'en est même pas la moitié mais on sait déjà qui va aller où et comment et pourquoi donc on a trouvé le coupable du coup je me suis toujours posé la question parce qu'il y a forcément tu vois c'est forcément l'offre et la demande c'est qu'il y a on pousse et donc comme toi tu fais en premier ça force les autres à avancer je me suis toujours demandé d'où ça venait mais maintenant j'ai la réponse mais en fait je ne sais pas si ça a été si j'ai été le responsable un petit peu mais le fait qu'on le fasse tôt et là ça a été aussi le choix de faire sur des jeunes joueuses c'est sûr que là ça nous a permis de vivre de très très belles années avec Monteville parce que que ce soit Caro que ce soit Aurélie Bonan ont été des joueuses de club et elles sont restées longtemps sur Monteville ce qui a permis qu'elles évoluent puisque Caro est arrivée elle ne jouait pas beaucoup en ligue féminine et quand elle est passée à Monteville elle a permis de elle a trouvé le moyen d'être en équipe nationale quand même et Aurélie pareil donc le club a progressé au même niveau qu'elles elles ont progressé en fait et les deux juxtaposés nous ont permis de vivre des super expériences en Euroleague de super soirées d'Euroleague à Monteville parce que le problème de la formation c'est ça c'est que tu les récupères pour pas trop cher quand elles sont jeunes mais vite dès que tu les fais performer il y a des sirènes autour qui arrivent pour venir récupérer les joueuses avec un budget qui est bien supérieur avec des choses que tu peux pas combattre donc que des filles comme ça restent j'imagine en plus en refusant des offres plus importantes c'est ça veut dire beaucoup un de leur personnalité à elles mais de l'attachement qu'elles ont à l'institution et au club tout à fait en fait il y a deux choses tu peux les retenir en fait pas complètement mais tu peux les retenir à partir du moment où toi tu progresses le niveau de l'équipe progresse en même temps tu vois Caro est arrivé on jouait la coupe d'Europe mais qui était ce qu'on appelle l'Eurocup aujourd'hui et elle a progressé et nous on a eu la possibilité de se qualifier pour l'Euroleague j'imagine très bien que si on n'avait pas accepté l'Euroleague et bien Caro on ne l'aurait pas gardé là on a été capable de upgrader notre niveau en fait et les joueuses et bien plutôt que de jouer l'Euroleague ailleurs là ils savaient qu'elles allaient jouer l'Euroleague mais qu'elles allaient avoir un vrai rôle en Euroleague et c'est aussi pour ça qu'on a été capable de les conserver assez longtemps en fait et on le voit en fait quand un club descend les joueuses elles partent ou quand le club il stagne alors qu'il y a des joueuses qui performent et bien c'est plus compliqué de les garder et même si tu mets d'argent la joueuse elle a la volonté de découvrir l'Euroleague elle a la volonté de rester en Euroleague quand toi tu n'y es plus en fait ce qui est complément possible tout à fait c'est une belle page en tout cas j'imagine de ta carrière c'est le moment où tu es arrivé en Normandie du coup Mondeville et en ce moment là j'imagine que tu ne savais pas que tu allais rester aussi longtemps pas du tout pas du tout pour ceux qui ne savent pas en plus Mondeville c'est juste à côté de Caen c'est dans la banlieue donc quand tu es passé de l'un à l'autre tu n'as pas fait un énorme saut en fait je suis resté 16 ans dans la même ville en sachant que j'ai eu un petit crochet avec Valenciennes d'une seule année alors que ce n'était pas prévu que ça dure qu'une seule année avec la fusion voilà mais oui le fait d'être resté 16 ans dans la même ville à Caen ça a aussi été un avantage pour ma famille en fait mes enfants ont pu avoir leur scolarité relativement stable puisqu'on est resté dans la même ville et ce qui n'est pas donné à tous les coachs clairement pas non non ça a permis d'avoir un équilibre familial intéressant depuis 16 ans c'est rare oui ouais j'allais pas utiliser ce mot là j'allais dire ça arrive jamais parce que 16 ans au même endroit mais bon ça aurait bien aimé que Pierre il reste plus longtemps non 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 mais moi en plus moi souvent quand on parle de famille tout ça c'est un sujet qui me tient à coeur parce que les gens ne se rendent pas forcément compte quand tu vas voir un match tu vois la personne qui joue le coach qui entraîne tu ne te rends pas compte de tous les facteurs qu'il y a derrière tu prends une décision de partir d'un club ou quand un entraîneur se fait virer par exemple on décide en plein de saisons de virer un joueur par exemple parce que ça arrive en tant que club en tant que supporter du club tu peux dire il nous saoule il n'est pas bon mais ça implique tellement de choses derrière pour les enfants pour la femme aussi qui doit aussi retrouver un travail c'est c'est ça c'est très très difficile et moi j'ai eu de la chance personnellement on a eu beaucoup de stabilité et globalement je n'ai pas tant bougé que ça mais j'en connais aussi qui ont énormément énormément bougé et ce n'est pas toujours facile donc c'est une chance et les fins ne sont pas tout le temps très simples en fait je me souviens de mon dernier match à Caen où quand je dis Caen c'est de toute façon les deux que ce soit Monteville ou que ce soit Caen mais Caen le club garçon j'ai vu j'ai vu les images d'ailleurs ça donne les frissons ça m'a mis les larmes aux yeux oui oui mais tu vois tu le dis aujourd'hui c'est encore je suis encore à fleur de peau quand j'en parle parce que j'ai mes enfants qui se jettent dans mes bras et oh là là et il y a l'aîné qui me dit papa on y arrivera et c'est cool tu vois tu peux le couper ce moment là non mais c'est ouais ouais c'est des c'est des moments forts et qui construisent voilà voilà parce que parce que c'est des moments de partage donc tu partages avec ta famille parce que les petits forcément ils vivent avec toi les défaites les victoires et et c'est beau c'est c'est très beau avec les côtés négatifs tu vois j'ai le souvenir de de Saint-Brieuc où j'ai un de mes joueurs qui s'appelle Olivier Garry qui est à l'époque un des meilleurs joueurs de probé tu vois et il a un fils qui est à l'école primaire ou l'école maternelle et qui rentre de l'école et puis qui dit à son papa il dit papa mais c'est vrai que t'es nul au basket et et en fait tu vois c'est c'est aussi ça on sait qu'on a une position un peu publique en fait et où on peut être très facilement jugé par rapport à aux résultats qu'on a et et les gens nous jugent mais transmettent ça aussi à nos familles à nos enfants et et parfois c'est pas pas en tant que simplement coach mais les joueurs peuvent avoir et on comprend que certains peuvent se mettre dans une bulle et et parfois aigris parce que c'est pas forcément tout le temps très facile à vivre en fait il y a il y a très très peu de de salles en général d'ambiance où quand tu vois quelqu'un rater des tirs plusieurs fois ou tu sens que ça fait plusieurs matchs au lieu de souvent dans une salle d'entendre oh ou le tu sais les gens qui tapent sur le sur leur cuisse et j'ai été dans très peu de salles mais j'en ai vu où ces moments là c'est les moments où l'ambiance elle monte où les gens ils applaudissent ils mettent dedans ça pour ça a pas de prix pour un coach ça a pas de prix pour un joueur mais malheureusement c'est pas la réalité et c'est aussi ça fait partie du deal ça fait partie du deal mais c'est pas toujours facile ces émotions là t'es touché forcément tu vois quand tu tu parles du public j'ai j'ai eu la chance une chance énorme c'est de d'être un coach à Montville un coach à Caen et un coach à Valenciennes et et entre Valenciennes où le public chantait les corons l'échauffement enfin au moment de la présentation des matchs waouh c'était juste énorme en fait et et j'ai eu la chance à Montville sur les la bonne période de Montville où où la salle elle était blindée où il y avait une vraie ambiance et quand on parle d'ambiance on peut pas ne pas parler du camp basket Calvados en fait parce que la salle si aujourd'hui j'entends peut-être un petit peu moins bien je crois que c'est parce que je suis passé par ces trois salles là en fait et et quand on a Pierre Salzman qui est le speaker qui met le feu mais même s'il était pas là en fait c'est un public qui a tellement vécu de choses qui a tellement attendu que le club remonte c'est pas grave que vous jouiez le lundi le mardi le jeudi ou le vendredi s'il y a un match la salle elle sera pleine en fait et avec une ambiance parce que je sais que les cinq années à Caen il y a plein de matchs qu'on aurait jamais gagné s'il n'y avait pas eu ce public là en fait d'abord parce que tu pouvais insulter l'arbitre il y avait tellement de bruit ils t'entendaient pas et 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 donc oui non ça 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 motivait les joueurs il y a plein de joueurs qui sont passés par là qui qui lui disent encore aujourd'hui vous avez fait une aventure folle parce que vous êtes reparti de N2 monter en N1 monter en Pro B et puis tu as fait et puis souvent voilà parce que c'est un truc que je voulais mettre en valeur c'est que souvent quand un entraîneur il part d'un club il part en mauvais terme souvent parce que ça veut dire qu'on l'a coupé ou ou parce que les résultats se sont mal passés etc toi en l'occurrence tu les as fait monter en Pro B et vous êtes resté en Pro B même si t'as une deuxième partie partie de saison un peu plus compliquée ou quand t'es parti t'as donné les clés du truc en disant ben voilà on est en Pro B maintenant c'est c'est rare aussi ça de terminer comme ça ouais c'était le projet c'était l'objectif quand je suis arrivé en National 2 l'objectif il était de de retrouver la Pro B alors on savait pas combien de temps là on l'a fait en 5 ans ce qui est ce qui est quand même pas anodin comme faire 2 montées en 5 ans enfin quand je dis 2 montées en 4 ans et puis se maintenir la 5ème année c'est quand même quelque chose d'important d'intéressant euh j'ai pas eu le choix je suis parti parce que on m'a bien précisé que j'allais pas continuer mais mais peu importe au moment où je pars je suis triste parce que j'aurais bien continué l'aventure et quelque part c'est aussi euh un bon moment aussi c'est un bon moment parce que c'est quelque part l'opportunité de se mettre un bon coup de pied dans le derrière et de et de se reprojeter sur un autre challenge c'est j'ai souvent enfin là on vient de parler de mes différents spots euh la première fois à Montville je suis resté 5 ans je suis revenu je suis encore resté 5 ans quand je suis resté 5 ans et le Hav je suis encore resté 5 ans et euh et je pense que ce sont des cycles et euh et le fait de se relancer sur un autre défi nous remotive et le et le défi qui va se proposer à moi là avec la Suisse et bien je sais pas s'il durera 5 ans mais mais on retrouve une motivation différente encore dans un autre défi dans un autre challenge qu'on fait bah parlons-en justement de ce nouveau poste de responsable technique nationale de de la Suisse t'arrives dans un pays que tu connais pas avec euh une culture particulière forcément même si elle est proche de la nôtre avec un vrai beau défi parce que c'est quand même il y a quand même du basket en Suisse euh c'est un pays qui joue à ce sport par quoi on commence c'est quoi les priorités euh comment tu te sens quoi ça fait quoi un mois que t'es en poste maintenant ouais non beaucoup moins que ça beaucoup moins que ça non mais en fait tu vois le fait d'avoir arrêté le Havre et euh je supporte pas de rien faire et euh et de pas faire de basket oui ça me rend malade donc je me suis j'ai relevé le défi d'essayer d'apprendre ce que c'était que le basket suisse en fait et euh et autant quand tu arrêtes quelque chose normalement t'as un peu un coup de blues tu vois et moi là j'ai pas eu le temps d'avoir le blues parce que je me suis plongé dans dans ce défi là ça veut dire que euh j'ai fait des entretiens euh avec plein de personnes qui euh qui ont coaché qui jouent ou qui sont dirigeants dans euh en Suisse ou qui ont été euh pour ça que j'ai appelé Mehdi par exemple pour euh parce que lui il avait une expérience de euh de Fribourg de de l'académie dont il a il avait qu'il avait crié un petit peu en fait et euh et j'ai eu la chance d'avoir des des joueurs qui jouent en Suisse ou qui ont porté le maillot de l'équipe nationale suisse et euh en particulier un qui s'appelle Nemanja Kalazan que j'avais eu à Caen et qui est qui est maintenant coach à bon cours chez les jeunes mais qui a été euh joueur de l'équipe nationale et en fait ils m'ont ouvert un réseau de numéros de téléphone pour que je puisse contacter des 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 joueurs ou des coachs dans un pays où il y a trois pays en fait parce que entre la Suisse romande la Suisse alémanique et la Suisse du Tessin enfin l'Italie en fait il y a il y a trois cultures très différentes et en fait la première chose que qu'on a à faire c'est s'imprégner un peu des trois cultures et d'essayer de faire en sorte que ces trois cultures là elles se rassemblent en fait alors c'est un pays on va dire petit dans le nombre de licenciés mais qui est excessivement riche par rapport aux différences de cultures d'abord parce que on vient de parler de la France d'Italie et de l'Allemagne mais aussi des coachs qui y travaillent il y a beaucoup de coachs étrangers des coachs serbes des coachs espagnols des coachs égyptiens des coachs français des coachs suisses heureusement et en fait ça fait que il y a une culture très disparate en fait le jeu de certaines équipes est très différent d'une équipe à l'autre en fait et dans la logique aussi c'est la Suisse alémanique la partie allemande et pourrait avoir énormément de basketeurs en nombre de licenciés mais ils sont dans du basket on va dire de loisir et pas avec la volonté de compétition en fait et pourquoi il y a beaucoup de coachs étrangers par exemple c'est parce que le salaire qu'on propose que la Suisse propose autant il est accepté par des coachs étrangers il n'est pas accepté par des coachs suisses parce que ils vont gagner deux fois plus en étant boulanger boucher ou je ne sais quoi je discutais avec une ancienne joueuse de l'équipe nationale quand on est prof de PS on doit gagner l'équivalent de 5000 euros par mois au début de sa carrière et bien 5000 euros en Suisse vous ne gagnerez jamais ça en tant que joueuse professionnelle donc le problème de la Suisse c'est que ils peuvent former des jeunes et puis très vite les études prennent le pas ou l'idée de gagner de l'argent et de travailler prend le pas et puis il y a des jeux qui s'arrêtent assez vite en fait c'est un défi qui est peut-être unique à la Suisse pour le coup la Suisse est un pays unique dans le monde il n'y a pas d'autres pays comme la Suisse pour plein de raisons mais donc pour revenir à ta question comment on commence par s'imprégner de la culture on commence par découvrir ce qu'est le basket suisse avec des entretiens et puis là j'avais commencé à regarder des matchs je me souviens j'ai regardé je ne sais pas si c'est la meilleure des choses qu'il faille faire mais lors de la fenêtre de novembre je me souviens être à Caen et à regarder le match des Métoupane France-Ukraine sur ma grande télé et sur mon ordinateur il y a Suisse-Luxembourg ben voilà donc en fait il faut mieux en rire mais en fait on fait un grand écart quoi en fait et donc même si on fait le même sport on ne fait pas tout à fait le même sport en fait on n'a pas les mêmes moyens physiques athlétiques de formation donc voilà de licencier de licencier oui tout simplement et le fait que je me souviens quand j'ai eu le premier entretien ou un des premiers entretiens et qu'il y a le vice-président de la FED Suisse qui me dit mais avec votre expérience qu'est-ce que vous voulez venir foutre ici quoi en fait pourquoi vous pourquoi vous venez en Suisse quoi mais en gros vous êtes fou quoi en fait et je lui ai répondu je dis mais vous savez quand j'ai pris l'équipe du Mali quelque part c'était aussi un peu le même challenge j'ai la chance de participer à l'Euroleague et je vais m'occuper de l'équipe une équipe africaine et à l'échelle de la planète c'est sans doute pas le challenge le plus le plus sympa dans l'idée de gagner quelque chose quoi en fait voilà mais voilà donc la Suisse c'est ça c'est une multiculture un nombre de licenciés restreint mais là pour avoir vu les premiers matchs de championnat nationaux les premiers matchs nationaux U18 en garçon et bien je suis plutôt surpris du niveau de basket et plutôt dans le bon sens j'ai trouvé c'était ce week-end où j'ai vu les deux matchs en fait il y a moins de taille c'est sûr moins de dimension athlétique mais les coachs ils travaillent sur une autre dimension sur le collectif sur j'ai trouvé qu'il y avait un fond de jeu offensif et défensif sur les quatre équipes que j'ai vues qui étaient vraiment très intéressants et pas très loin du championnat national français à certains moments ok et donc ton rôle actuellement ils t'ont dit quoi ils t'ont dit là t'as une mission t'as des objectifs ou ils t'ont dit t'as tellement d'expérience vas-y fais ce que tu veux en fait de toute façon il y a des priorités à mettre en place quand on arrive comme ça alors il y a déjà plein de choses qui existent il y a un centre national de basket à Lausanne où il y a les 12 meilleurs jeunes sur les catégories 2006 2007 2004 2005 il y a quatre années d'âge qui sont groupés qui s'entraînent deux fois par jour et qui et qui jouent au deuxième niveau on va dire que c'est la probée suisse en fait qui est quelque chose d'intéressant donc on m'a demandé de de faire un peu un audit de cette structure et de participer non seulement à l'encadrement à l'entraînement des séances mais essayer de le bonifier encore de qu'est-ce qu'on peut apporter en plus pour que parce que c'est un budget important pour la fédération suisse d'avoir une structure telle que le CNBS le centre national de basket suisse donc travailler autour de ça travailler autour de l'équipe nationale féminine parce que la fenêtre de novembre a montré qu'il fallait qu'on s'y intéresse dans un dans un un pays où il y a peu de licenciés féminins quand même puisqu'il y en a 20 alentour de 25% et puis et puis dans un on va dire un troisième volet qui est qui va être de s'occuper de la formation des cadres avec la problématique c'est que les coachs de jeunes en Suisse ne sont pas des coachs professionnels puisque puisqu'on n'attire pas des coachs pour en Suisse pour gagner 2000 ou 2500 francs suisses ou 2500 euros puisque les gens préfèrent faire un autre métier où ils vont gagner beaucoup plus donc voilà faire une formation des cadres avec des gens qui sont bénévoles alors ça existe en France il faut quelque part dans ce métier enfin dans le métier qu'on me propose c'est que l'apparenter aussi au cadre technique dans une ligue puisqu'on travaille dans sa ligue sur des sélections sur des clubs qui jouent en championnat région par exemple avec des gens qui sont bénévoles donc quel est le volume de formation qu'on met en place pour qu'ils soient capables d'accepter de venir 6, 8 jours combien de fois dans l'année pour qu'ils puissent progresser en fait voilà donc c'est un vrai beau défi oui le centre national l'équipe nationale féminine et puis les autres équipes nationales mais principalement pour le moment l'équipe nationale féminine plus la formation des cadres ouais voilà il y a je peux me retrousser les manches il y a du travail à mettre en place mais il y a des gens qui sont passionnés il y a une fédération qui est dynamique qui a la volonté de faire évoluer le basket et même si c'est pas le sport national à Fribourg il y a une salle de basket qui doit faire 3000 places mais à 20 mètres il y a une une patinoire qui est sold out enfin pour du hockey sur glace à 10 000 places et ils sont sold out toute l'année donc ça fait rêver qu'en fait mais c'est vrai que pour le basket c'est pas le hockey sur glace c'est quelque chose qui est beaucoup plus développé que le basket en fait et puis inverser ces tendances là ça se fait petit à petit il va falloir quelques années et puis l'autre l'autre chance énorme dans le métier c'est que le hasard a fait que quand j'ai été recruté quelques semaines après la FIBA a désigné la Suisse comme l'hôte des championnats du monde U19 en 2025 et ça les championnats du monde U19 dans un pays comme la Suisse c'est juste énorme ça peut être un coup de booster énorme pour le basket en Suisse et donc là actuellement on est en train de travailler sur un projet de deux ans pour d'abord accueillir le mieux possible ses équipes et d'avoir une équipe puisque la Suisse va être automatiquement qualifiée et d'avoir l'équipe la meilleure possible pour participer à ces championnats du monde et il y a une équipe il y a une génération qui est intéressante parce qu'il y a des joueurs qui sont en Espagne au Marseille il y en a qui sont à Zagreb il y en a qui sont en Italie il y en a qui sont aux Etats-Unis et il va falloir être capable de justement fédérer tous ces joueurs-là vers le projet de l'équipe nationale suisse pour les championnats du monde ça aussi c'est un beau défi oui tout à fait et puis c'est un bon souvenir enfin moi les championnats du monde au Caire c'est un bon souvenir de pouvoir revivre ce genre de compétition en fait tu m'étonnes tu m'étonnes tu parlais en plus de l'équipe féminine qui alors tu as parlé de la fenêtre je vais contre le Luxembourg mais ils ont aussi gratté elles n'étaient pas loin alors je ne sais pas encore finir mais de se qualifier aussi pour le championnat d'Europe et ça ce serait les garçons les garçons sont encore en course il y a une dynamique des garçons sur l'équipe nationale qui est plus importante l'image de Clint Capella par exemple attire encore les plus facilement les garçons vers le basket en fille c'est un petit peu différent parce que les meilleures joueuses suisses à l'étranger elles jouent en deuxième division en France par exemple entre Evita qui joue à Reims voilà on n'a pas encore des joueuses qui sont capables de jouer en ligue féminine par exemple et certaines pourraient devenir c'est une génération en plus qui est la génération qui est en équipe nationale qui a autour de 29-30 ans de ce que j'avais regardé en fait ce dont tu parles c'est des joueuses justement qui ont arrêté Marielle Giroux tu vois c'est des gens Sarah Kershaw il y a eu une génération de 4-5 joueuses qui ont arrêté en même temps et ça ça fait un an de ça donc là en fait la génération qui est actuellement c'est des joueuses plus jeunes et je crois que les meilleurs potentiels sont par exemple des joueuses qui ont fait les championnats d'Europe l'année dernière des moins de 20 ans avec François Gomez comme coach et où là il y a vraiment des joueuses avec un potentiel intéressant certaines sont aux Etats-Unis en NCAA par exemple et d'autres sont en Allemagne en Belgique et il faut arriver à faire en sorte qu'on les garde ces joueuses là et qu'on arrive à faire en sorte qu'elles gardent un projet basket en tant que joueuse professionnelle sans doute pas en Suisse sans doute pas en Suisse mais avec le projet de continuer leur développement là-dessus en fait c'est un vrai défi quand on parle de ce que nous en France on parle souvent de faire jouer les jeunes de les mettre à un bon niveau etc quand tu n'as pas si tu veux amener des joueuses de top niveau ou des joueurs d'ailleurs de top niveau mondial quand tu n'as pas la structure dans le pays qui te permet d'avoir ce niveau de compétition là c'est un vrai défi Clint c'est marrant moi j'ai joué contre lui et il était en France chez les jeunes et en même temps garder ce lien c'est trouver l'équilibre entre c'est difficile c'est difficile tu vois par exemple quand on parle des structures le championnat professionnel fille il y a 6 équipes et ça veut dire que 6 équipes alors ils ont organisé un championnat mais ça veut dire que tous les 15 jours tu joues la même équipe en fait et quand on dit les meilleures jeunes joueuses à 16 ans elles jouent en ligue féminine l'équivalent de la ligue féminine et ça c'est juste impossible en France en fait parce que le niveau est plus élevé le niveau des U16 est peut-être pas encore suffisamment important mais c'est c'est un avantage aussi sauf que c'est aussi un inconvénient c'est que elle se si elle continue à progresser ben hop à 18 ans ou 20 ans elles sont des top jeux suisses et pour continuer à progresser il faut qu'elle s'expatrie quoi en fait voilà c'est obligatoire c'est une équation à résoudre sympa ouais voilà ouais tout à fait parce que tu parlais du Mali tout à l'heure donc tu es parti coacher tu as fait un championnat du monde avec le Mali c'était la première victoire africaine d'ailleurs de l'histoire du championnat du monde féminin et puis tu les as recoachées un peu plus tard c'est pareil ça aussi c'était un beau défi d'ailleurs c'est une équipe qui continue d'être présente et qui a un réservoir et qui pour le coup a les capacités athlétiques mais c'est toujours pas et en termes d'organisation c'est un peu difficile je sais que tu as des anecdotes sur ça sur des numéros de maillot ou des trucs comme ça je vais te tuer ton podcast si je te raconte les anecdotes oui bah le numéro de maillot tu connais mais oui enfin pour expliquer à tout le monde c'est que on prépare les championnats du monde les maillots ils arrivent deux jours avant de partir au championnat du monde on est en préparation en France et le numéro qui est devant c'est pas le même numéro qui est derrière le maillot il est magnifique sauf que on peut pas les utiliser quoi mais en fait plus que le Mali plus que les les résultats c'est aussi les la richesse humaine que 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 j'en retiens qu'en fait et 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 ça ça a été une expérience simplement incroyable qu'en fait c'est vrai que gagner la le match au championnat du monde en république tchèque et pourtant on était vraiment pas très loin on avait failli gagner plusieurs matchs on était après prolongation on était à à une victoire pour se qualifier vers les au quart de finale et et on aurait pu jouer les Etats-Unis en quart de finale et et ça aurait pu ça aurait tué tout simplement énorme et et oui quand on gagne le match je crois que c'est contre le Sénégal c'est contre le Sénégal en comment dans le vestiaire il y a le ministre des sports qui téléphone il y a le président qui téléphone c'est c'est vous êtes champion du monde quoi en fait donc non non c'était et puis par contre un pays où il y avait un potentiel de développement énorme à cette époque là je pouvais mettre cinq jeux à deux mètres dans l'équipe nationale j'avais cinq jeux qui faisaient quasiment deux mètres donc oui c'était c'était juste incroyable qu'en fait et et pas des grandes qui ne pouvaient pas courir c'était des grandes qui étaient aussi capables d'être mobiles et voilà après avec des des structures qui n'existent pas forcément les matchs ont lieu dehors qu'en fait donc quand vous jouez en salle ils sont c'est c'est différent qu'en fait mais non non j'en garde une expérience incroyable et j'en garde de super souvenirs avec des avec des joueuses avec avec l'idée d'avoir aussi fait avancer à ma façon le basket le basket malien quoi en fait parce que c'était ma question par rapport au rôle que tu as là en Suisse qui est pour le coup beaucoup plus sur du long terme quand tu coachais le Mali l'année t'étais avec Mondeville tu ne peux pas non plus agir ton champ d'impact est forcément beaucoup plus limité c'est clair on agit sur c'était frustrant d'ailleurs pour toi ça ou quoi je vais dire oui et non parce que même la première année je me suis il y avait en même temps les championnats du monde U17 qui avaient lieu en France et le Mali était là et est venu se préparer en France et donc je me suis mis à travailler avec le coach des U17 avec l'équipe nationale U17 et donc ça m'a permis de donner des des lignes directrices dans le développement des jeux et comme ces coachs là ils sont toujours en place et avec qui j'ai toujours des contacts et bien ça permet d'avoir donné un petit peu plus que simplement m'occuper de l'équipe senior qu'en fait et là ces jeux là U17 sont passés par l'équipe senior après et pour certaines sont encore en équipe nationale donc non non j'ai eu le sentiment de pas de faire un coup d'épée dans l'eau en fait avec simplement le coaching au championnat du monde et même si j'ai eu la chance de pouvoir faire deux mois et demi de préparation avec l'équipe nationale d'avoir fait l'afro basket aussi pour essayer de se qualifier pour les jeux olympiques j'ai eu le sentiment d'essayer de travailler avec un peu plus que mon équipe et mettre en place un colloque d'entraîneur j'étais allé en décembre faire un colloque d'entraîneur où vous partez de France il y a de la neige vous arrivez là-bas il fait 45 degrés et puis vous retournez quelques jours avec votre famille au sport d'hiver et il fait moins 15 c'est des anecdotes qui sont restées un peu du basket malien mais quand vous faites un colloque d'entraîneur il fait 45 degrés vous êtes en plein soleil et vous parlez à des coachs vous vous êtes un peu moins habitué qu'eux à cette chaleur là en fait surtout que c'est une vraie chaleur différente qu'il y a en France c'est une expérience que tu aurais aimé continuer on ne va pas parler je sais que ça s'est mal passé à la fin mais c'est une expérience que tu aurais aimé pousser à terme ou aussi par les raisons qu'on a dit parce que c'est épuisant parce que ça dure parce que les saisons sont longues ça t'a fait du bien aussi d'arrêter non j'aurais continué j'aurais bien aimé continuer je pense que si on me repropose une aventure africaine je me relancerais assez facilement si tant est que ce soit compatible j'en parle même pas en ce moment mais si j'avais été coach d'une équipe oui je pense que ça m'aurait bien relancé parce que c'est rafraîchissant aussi quelque part on n'est pas on n'est pas pollué par les mêmes choses en fait c'est vraiment un peu c'est vraiment différent et puis il y a un respect alors il y a des choses qui ne sont pas transférables mais il y a un respect du coach qui est vraiment très important alors leur culture le fait que ce soit un homme avec des femmes c'est encore différent en fait j'ai gardé vraiment un super souvenir et des contacts avec des joueuses des dirigeants des coachs au Mali qui me donnent envie un jour je serai retraité de pouvoir peut-être participer avec l'aventure africaine ce serait encore un beau projet tu en as eu plein il y en a d'autres encore donc c'est j'ai eu de la chance je peux te souhaiter j'ai eu de la chance que ça continue j'espère il me reste encore quelques années à vivre je ne les vois pas de toute façon de les faire sans faire de basket ça va être ça va être ma dernière question parce que c'est une question que je me pose en termes de pour des passionnés comme toi est-ce qu'il y a un jour où vraiment tu vas arrêter où ça ne sera jamais vraiment possible ouais je crois que ça va être un peu compliqué on parlait de Jack Werner il part en retraite là d'ici quelques jours mais il a déjà programmé de faire une retraite active et en particulier autour du basket que ce soit des colloques d'entraîneurs que ce soit conseillers pour un club que ce soit des camps de joueurs je crois je crois qu'il a il a aussi sollicité Pierre pour participer au corps des coachs et voilà donc oui c'est quelque chose autour de quoi je me vois bien continuer et le jour où je m'arrêterai je ne me vois pas perdre la passion du basket parce que il y a tellement de choses encore à apprendre et à transmettre que je ne voudrais pas passer au travers de ça écoute le plus tard possible comme il dit l'autre le plus tard possible bon moi j'ai touché à tous les sujets à peu près qui m'intéressaient tu vois on a bien tenu longtemps on avait plein de choses à dire je suis désolé si j'étais trop bavard tu rigoles ou quoi pas du tout c'était super merci est-ce que il y a un truc un sujet que je n'ai pas touché quelque chose que tu voudrais ajouter non non tu avais bien préparé ton podcast tu avais bien je ne crois pas que tu aies oublié quoi que ce soit parfait bon il ne me reste plus qu'un très merci du coup non merci à toi bon courage maintenant parce que j'imagine qu'il va falloir un peu de temps pour monter tout ça il y a du travail mais ça se fait bien c'est la passion tu vois c'est toujours pareil on parle toujours des mêmes choses bon bah parfait